Bonjour mes amis, on commence aujourd'hui un nouveau chapitre, repères dans le plan. Alors on commence par la première partie, les cordons vecteurs. Propriétés, c'est les cordonnées du point A sans XA, YA, et les cordonnées du point B sans XB, YB, alors les cordonnées du vecteur AB et XB. Alors on commence par les cordonnées du deuxième point, XB moins XA, YB moins YA. Propriétés est très importantes pour calculer les cordonnées d'un vecteur. Exemple, alors on fait un petit exemple, on considère le point A de coordonnée 2, 1, et le point B de coordonnée 0, par exemple, moins 2. Alors on calcule, ou bien calculons les cordonnées du vecteur AB. Alors les cordonnées du vecteur AB, sont XB moins XA, YB moins YA. Application numérique, on va remplacer XB, YB par les cordonnées de B. Alors XB, c'est 0, moins 2, YB moins 2, moins 1. Donc les cordonnées du vecteur AB sont moins 2 et moins 3. Le deuxième exemple. Alors on prend le point D. De coordonnées 3, 1, et le point C de coordonnées, par exemple, moins 2, moins 3. Alors les cordonnées du vecteur DC sont XC moins XD, YC moins YD. Alors XC, c'est moins 2, moins, moins 3, YC moins 3, moins, moins 1. Donc les cordonnées du vecteur DC sont moins 3, moins 2, moins 5, et moins 4. Pour le dernier exemple, on prend le point M de coordonnées, de coordonnées, moins 4, moins 5, et le point N de coordonnées, par exemple, 3, 2. Alors les coordonnées du vecteur MN, alors d'après la propriété, les coordonnées du vecteur MN sont XN, la dernière point, application numérique, XN, c'est 3, moins, entre parenthèses, on a ici, moins 4. Alors il faut faire attention au signe, YN2, moins, moins 5, entre parenthèses, moins 5. Donc les coordonnées du vecteur MN sont 3, moins, moins 6, plus 4, 2, plus 5. Les coordonnées du vecteur MN sont 7, 7. Et voilà pour cette partie. N'oublie pas de t'abonner et de partager ce contenu avec tes amis.